Bonjour à tous. Aujourd'hui on va parler de Rogue One, A Star Wars Story de Garrett Edwards. Pour commencer, je pense qu'il est bon de faire un point sur ce qu'est la saga Star Wars. Je ne vais pas vous faire un résumé, je pense que vous connaissez tout aussi bien que moi, mais mieux que moi, la saga Star Wars. Moi je ne suis pas un fan de Star Wars. Pour moi, ce qui fait l'essence de la saga Star Wars, c'est son histoire. Et donc en fait, une histoire tu peux la raconter dans un bouquin, ou tu peux la raconter dans une BD, tu as plein de supports où tu peux la raconter. Et je ne trouve pas que le média cinématographique, le média audiovisuel, pousse la saga vers le haut. L'histoire de Star Wars ne m'a jamais passionné sur un plan cinématographique. J'ai toujours trouvé que les réalisations étaient assez basiques et assez simples. George Lucas n'a jamais été réputé pour sa réalisation. Pour moi, la première trilogie est assez basique et ça part tout autant à du divertissement pur. Moi j'aime bien le côté de la prélogie qui décide de politiser toute l'histoire et du coup donne de la profondeur à son univers. Mais même si sur un plan de direction artistique, on va dire que le choix du numérique à l'époque était assez casse-gueule, mais bon, c'était les balbutiements du numérique. Et Star Wars 7 reste un divertissement grâce à sa réalisation assez percutante, mais à un scénario peut-être un peu trop léger. Cela dit, sur le cas de Star Wars 7, il ne faut pas se oublier que Star Wars est une saga extrêmement structurée. Et donc en fait, à partir du moment où tu fais un épisode au sein de la trilogie, tu es obligé de respecter un cahier des charges. Ce n'est pas pour rien que le scénario de Star Wars 7 est une copie de l'épisode 4, tout comme l'épisode 1 est une copie de l'épisode 4. Je vous invite à vous balader sur le web, vous trouverez plein d'explications sur ça que je trouve assez pertinentes. Mais qu'en est-il de Rogue One, A Star Wars Story ? En fait, là, on est dans le cadre d'un spin-off, et donc en fait, on sent que Disney a fait ce choix, en fait, de sortir du carcan de la trilogie, de cette structure extrêmement rythmée, pour raconter d'autres histoires. Et très sincèrement, l'histoire, elle est dans le titre. C'est une histoire au sein de cette guerre des étoiles. Au sein de cette guerre des étoiles. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est au milieu d'une guerre. Dans tous les épisodes, en fait, la prélogie, c'est avant la guerre, comment on en est arrivé là. La trilogie, c'est en fait ce renversement. C'est ce... Visiblement, c'est ce renversement où l'Empire était dominant, et où les rebelles commencent à reprendre le pouvoir. Et Star Wars Rogue One, en fait, c'est ça. C'est... En fait, on est pendant cette guerre, on est entre l'épisode 4 et l'épisode 3, mais quand même plus près de l'épisode 4. On est très très près de l'épisode 4, vous verrez. Tu n'as pas tous ces codes que Star Wars 7 avait fait l'effort de garder pour être conforme à la trilogie. D'ailleurs, il n'y a pas de bandeau déroulant au début. Il y a vraiment une volonté de casser, de vouloir sortir de cette saga, de raconter une histoire dans le même univers, mais de sortir de la saga Star Wars. Vraiment, on est vraiment sur un spin-off. Très sincèrement, je trouve l'histoire assez intéressante. Il y a pas mal de bonnes idées, en plus, que je trouve assez actuelles, sur la rébellion. Combien de temps un combat peut-il durer ? Combien de temps une rébellion peut-il durer ? Sur la perte de l'espoir, en fait. Il y a quand même du fanservice, mais ça s'explique parce qu'il y a certains fanservice qui s'expliquent pour pouvoir faire des liens avec la trilogie. Parce que par contre, on est effectivement sorti de la trilogie, mais l'histoire se raccroche beaucoup à la trilogie. Et je pense que c'est là où on attaque les points faibles. Moi, je trouve dommage qu'il reste toujours à raconter des histoires dans des films d'action. Ça serait vachement intéressant, et c'est pareil pour Marvel. qu'un jour, il décide, je sais pas pourquoi, de faire un film beaucoup plus intimiste, à la limite, qui se raccorde toujours... Enfin, ce qui serait super, c'est qu'il se raccorde toujours dans l'univers, où c'est l'un des protagonistes qui décide de se poser, qui fait une introspection sur lui-même et tout. Enfin, ce serait vachement intéressant, et pas ce côté obligatoire de baston. Là, ici, les bastons sont là. C'est des bastons divertissement. C'est du basique, hein. C'est vraiment du basique. Mais sincèrement, ce film manque cruellement de personnalité. Voilà, c'est ça. Du fait qu'en fait, ils sont sortis de cette saga Star Wars, où en fait, ils ont cassé pas mal de codes, qui en fait, tu te rends compte, qui te donnait un peu l'ADN de Star Wars, ben là, on se retrouve avec un film lambda. Très clairement, lambda, Rogue One, est un film lambda, un divertissement, un blockbuster lambda, sans réelle personnalité. Parce qu'en fait, il n'y a pas de réalisation pour moi. Il n'y a pas de réalisation. Il y a les plans qui sont relativement classe. Il y a les plans qui ont de la gueule, des jolis traveling, extrêmement bien travaillés. Mais j'ai plus l'impression que c'est... On a dit au direct-opter photo, vas-y, là, tu nous fais un plan classe. C'est la seule raison. Parce que moi, je sens pas de réalisation, de réflexion sur le cadre de... Voilà. Peut-être qu'il y en a une, mais elle est pas très visible, en fait. Et c'est dommage. Je suis... Voilà. Je suis excessivement déçu par cet opus. Parce que moi, je pense qu'il y avait un potentiel. Il y avait un potentiel de faire un film qui est vraiment de la gueule. Il y avait vraiment le potentiel de faire un film qui a fait de la gueule. Parce qu'il était sorti de cette trilogie qui peut-être commençait un petit peu à les enfermer. Mais ils ont rien fait. Ils ont rien fait avec. Pourquoi ? Parce que... Je ne sais pas. Le Réal n'a pas eu les couilles d'imposer ses idées. Les studios ont été castrateurs avec le Réal. Je ne sais pas. Je pense qu'il y a un gros problème au niveau du Réal. Voilà. Rogue One... Pétard mouillé. Gros pétard mouillé. Sur ce... Je vous le dis en voilà. N'oubliez pas de regarder des films avec vos yeux. Pas ceux du voisin. Au revoir. Sous-titrage ST' 501